Raised together Tournée d'un Dirty Days c'est quoi ? On a commencé en 2020 à 50 pilotes dans le Jura Si on nous avait dit à ce moment là comment finirait le truc à l'ENIA ? Deux ans et demi plus tard on n'y aurait jamais cru non ? Il a dû faire tous les Dirty Days ! Pas mal leur couper les hauts ! Il y a du motocross, il y a de l'enduro, il y a du trail Et même maintenant il y a de la moto électrique avec ces fameuses petites surrônes Tu sais que j'ai fait faire un logo InElectric WeTrust Et il était génial, Raph a détesté, il a dit jamais tu fais ça C'est toi l'organisateur mon cher ? Pour la première fois de ma vie, directeur Ersoz Tu vois j'aurais réussi dans ma vie Bah j'ai à dire c'est complètement vérité La fin des Dirty Days Comment ça va se passer ? Mais déjà je voulais donner un énorme merci à tout le staff MX Test Est-ce qu'on peut applaudir le staff MX Test ? Merci à toi et Chris You can't imagine ! ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est tellement contents ! Marques françaises ! Ça déjà tu dis c'est cool ! Marques jurassiennes ! Ah tu dis c'est très très cool ! Famille à Geoffrey ! Tu dis on est obligé de travailler la famille ! Exactement ! Retrouvez sur leur site Raised R-A-I Je vous mets le truc de toute manière ! Raised together ! Un partenariat non rémunéré ! Ça nous fait plaisir ! Moi ça me fait plaisir d'avoir des lunettes ! On l'a fait plusieurs fois ça ! Joker Lab ! Ouais c'est vrai ! On est toujours évidemment en demande de sponsors parce que c'est ce qui nous permet de vivre ! Mais quand il y a des amis qui se déchirent pour sortir un truc ! Sans déconner ça vaut le coup ! Juste pour info moi j'ai récupéré celles de route ! Alors je ferai des stories quand j'irai m'entraîner à Roll2Key ! Vous savez que celles de route ce qui fait une gamme snowboard ! Il y a une gamme on va dire sport ! Et il y a une gamme un peu je sais pas lifestyle ! Ouais c'est ça ! Donc elles sont top ! Donc sport, habillé, technique avec l'extrémité des branches à mémoire de forme Qu'on peut resserrer pour pas qu'elles tombent ! Bref ! On vous laisse découvrir tout ça sur leur site, sur leur compte Instagram ! Et tout et tout ! Et l'intro c'est tout simplement qu'il était présent ! Et ça m'embête de le dire ! Au dernier Dirty Days de l'histoire de l'OMX Test ! C'est vrai, on a décidé d'arrêter ! Alors avant d'expliquer à nos abonnés, à vous qui nous suivez toutes les semaines Pourquoi on a choisi d'arrêter les Dirty Days ? On va peut-être revenir déjà sur cette dernière édition qui était un franc succès ! Bah oui ! Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'arrêter ! On aurait aimé terminer à la limite fin octobre ! Peut-être sur Marseille mais il y avait beaucoup moins de demandes ! Et puis surtout on a d'autres projets qui nous ont pris un temps fou ! Et comme on est déjà pressé d'être dans le futur des Dirty Days, parce qu'il y a un futur ! Il était bon d'arrêter dans le Jura ! Parce que c'était juste incroyable ! Alors la présence sur place déjà de elf ! Alors ils n'ont pas fait semblant ! Ah mais moi ils m'ont dit on t'envoie un camion ! Bah cool ! Et puis d'un seul coup mon pote m'appelle en me disant Comment on fait pour la semis ? Je dis ah ils ont quoi ? Ils ont un gros truc ? Ils ont un sprinter ? Non non ! Un porteur ? Non non ! Une semis de MotoGP ! Alors moi déjà j'ai pas compris comment ils sont arrivés ! Pop 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 ! C'est grand Lénia ! Ils ont pris la rocade ! Ils sont passés à côté du centre commercial ! Il y a des épingles en moto je passe limite ! Je sais pas comment ils sont passés avec leur truc ! C'était génial ! Et en plus on avait la chance c'est que le motoclub du Jura Cross ! Ils ont construit avec le foyer rural à l'époque ! Si tu veux une cabane en dur ! Depuis le temps qu'on fait le motocross à Lénia ! Il y a de l'enrobé devant la maison ! Donc résultat on a pu la mettre quand même sur du dur ! Donc tu sais on avait un peu moins honte ! Si on avait fait ça dans un champ ! Ouais c'était un peu moins bien ! Bref ! La semi-elf semi ! Et tout autour est venu ! Air screen ! Raised ! Le bar à cocktail ! Atelier design ! Pour les peintures de casques ! On a eu évidemment tout le stand MX Test tout le long ! Ligny Adventure est arrivé ! Et Team Motosport pour la partie Essay Moto ! Il y a aussi Lockrider qui était là pour louer des motos ! Enfin on a eu notre vrai village ! Et là où j'étais content c'est que le soir en fait le motoclub a mis les tables au milieu du village ! Oh j'ai cru que j'étais dans Astérix ! Non c'était vraiment super sympa ! C'était comme chaque Dirty Days très convivial ! Donc on revient un peu sur le déroulé de cette journée ! Un Dirty Days c'est quoi ? Alors déjà c'est la rencontre avec les gens qui nous suivent et qui regardent nos vidéos toute l'année ! Des gens qui ne font jamais de course ! Des gens qui ne vont même jamais sur un terrain de motocross ! La moitié c'était leur première fois sur un terrain ! Ouais c'est vrai ! Et donc on n'est vraiment pas dans la performance ! Mais c'est marrant parce que comme le terrain n'est jamais ouvert ! Parce que t'as vu il est juste au dessus du village ! Et ben il y a plein de gens qui sont pourtant des compétiteurs qui étaient venus s'inscrire ! Ouais ! Et le terrain était juste bijou ! Ouais le terrain était très très beau ! Il a plu jeudi vendredi ! Donc samedi dimanche grand soleil ! Le terrain était meuble ! Ça a fait des ornières ! C'était juste incroyable ! On va profiter de ma GoPro pour faire le tour du village en réel ! Et puis on va découvrir la piste ! Et tu vas voir les pilotes qui étaient là présents ! Ah là on peut dire qu'il y a tout ! Allez ! Il est temps de présenter la piste ! Alors il y a des motos hein ! Des vintage, des motos qui ont fait des épisodes ! Des motos qui vont faire des épisodes ! Regardez ! Si vous êtes malins vous reconnaîtrez tous les épisodes à venir ! Ou passer ! Ça vous la connaissez ! C'est ma 3,5 ! Traité par Romeo pour faire tous les épisodes un peu techniques ! Allez ! Je vous emmène faire un petit tour ! Le bar à cocktail ! Les locations de motos ! Raised pour les lunettes ! Airscreen pour les masques ! Pour le Harbenduro ! Axel en train de faire de la mécanique ! Regardez ! Voilà une fuite sur une ténéré ! Il répare ! Notre Hospitality Health ! La buvette MX Test ! Et tout le merchandising comme d'habitude ! Allez c'est parti ! Il est temps de vous présenter ! La piste ! Ninja Adventure qui est venu avec les vélos ! Gobi Racing ! Team Motorsport ! Ça roule ! Il a plu ! Regardez ! Ça c'est la spéciale ! Ha 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 ! Des pit bikes en train de se préparer ! Regardez ! Qui voilà ! Alors je vous présente la piste de Ligna ! Vous la connaissez ! Il y a eu beaucoup d'épisodes dans le premier ! Regardez ! Vous le connaissez ! Il a fait l'épisode ! Ah ! Enduro avec moi ! Oh je me venge ! Je me venge ! Alors on retrouve tout le monde évidemment ! Voilà ! Ça ! Moto enduro ! 125 de cross ! La piste est juste incroyable ! Regardez ! Une moto limite entre deux ! Vintage ! Sans vraiment l'être ! Tout est meuble ! Il y a encore même un petit peu d'herbe ! Allez ! Allez ! On contourne ! Devant il y a une... Il y a une... En pensette ou pas ? La moto de GMB ! Regardez ça ! 91 ! Elle est magnifique ! Oh ! Avec l'équipement ! MXT est orange et rouge ! C'est dans peur ! Alors ce matin on a même fait un petit... Atelier pilotage ! On a fait le départ ! Et on a travaillé cette ornière là ! S'asseoir bientôt ! Et se remettre debout vite pour les trous ! Regardez ! Alors on a fait 4 groupes ! On a les confirmés ! On a les débutants ! On a les trails ! On a même les suivants ! Ah oui ! J'ai oublié ! Oui ! Le vintage ! Mais vous venez de le voir ! Alors la plupart des mecs au vintage ont tendance à rouler super fort ! Alors je ne sais pas vraiment s'il faut les appeler vintage ou... C'est comme vétérans ! C'est comme vétérans ! On a vu rouler Gobi tout à l'heure ! Ça roule ! Comme avant ! Oh la la ! Comme les roulants ! La piste ! On n'a pas fini de faire des épisodes quand même ! C'est quand même pratique d'être à la maison ! Et pour ce Dirty Days, c'est exactement ça ! Quel pied d'être à la maison ! On a pu monter tout le matériel, toutes les motos ! C'est quand même bien plus simple ! Ah ! Léo Frankenberg devant ! Il a dû faire tous les Dirty Days ! Pas mal leur couper Léo ! Bravo Milo ! Drapeau d'amiers ! Alors je suis venu filmer quelque chose de spécial ! Mais je vais vous montrer un truc ! C'est ça ! Ce pilote ! C'est Gobi Racing ! Donc quand vous envoyez des suspensions ! Et bien cette fois il parle ! Oh ! Ce coup de gaz ! Oh ! J'étais fan quand j'étais gamin ! En Supercross, il était grand ! Il rentrait dans les hoops ! Front 2 ! J'adorais ! Il faudra que je fasse un coup dans le sable ! Derrière Emery ! HRS aussi ! Eh ! Triple ! J'adore ! Donc derrière Emery, ce serait canon ! J'aurais tous les préparateurs de suspension ! Regardez ce qu'on a également ! À Greg Gilles, on serait fier de nous ! De la XLS ! 125 XLS ! Oh ! Putain ! Elle navigue entre les mecs ! Excellent ! On a des filles également ! Qui font leur première refour sur circuit ! Et on a également des trails ! Alors c'est le scry de la chaîne ! C'est justement... Là, c'est une ténéré ! Donc on a fait déjà une balade en route ! Allez, elle saute sur la table ! Je l'ai fait ! Et j'ai fait un bout d'24 thearn, Et j'ai fait un peu de coup d'adresse ! Et les je croyent ! Maintenant pour certains j'apporte принципs, D'un cœur de paix d' spezie ! Pour sortir sur le Audi GTождения ! Alors là, c'est l'essai de la moto de la Bêta ! C'est Team Motorsport qui faisait les essais de motos enduro. Regardez, devant, on a une 790 également. Ça, c'est l'esprit et Mixed Test. Quelle que soit la moto, vous venez sur un circuit et vous vous éclatez. Ouais ! Alors, les Dirty Dates, c'est aussi un beau mélange des genres. Parce qu'au-delà des différences de niveau qui, des fois, sont assez incroyables. Ou d'âge. Ou d'âge, exactement. Il y a aussi presque des disciplines différentes. Parce qu'il y a du motocross, il y a de l'enduro, il y a du trail. Et même maintenant, il y a de la moto électrique avec ces fameuses petites surones. Ouais, c'était vraiment fou de les voir rouler ensemble. Alors, au début, tu sais, tout le monde cherche un peu son groupe. Et en fait, on a eu un souci sur le dimanche. C'est que tout le monde voulait rouler ensemble. D'un seul coup, on s'est retrouvé avec un groupe, ils étaient 60. Alors, il a fallu un peu faire la police. Parce que les mecs des trails se tiraient la boue avec les surons, qu'ils se tiraient la boue avec des vintage. Parce qu'en fait, il y a toujours une relation. Tu sais, le mec qui a une suron, il rêve d'avoir une vintage. Le mec du vintage veut voir si sa vintage est meilleure que la suron électrique. Et donc, résultat, on avait un mélange. C'était juste incroyable. Toujours est-il que la piste s'y prêtait bien aussi. T'as vu, pas trop dangereuse, plutôt roulante. Donc, du coup, les trails se sont régalés. On pensait qu'on les verrait plus dans la petite balade. Parce qu'on avait organisé une petite balade pour qu'ils aillent découvrir le Jura. On pensait qu'on les verrait plus là. Mais en fait, ils ont été à bloc sur la piste. Alors, devine qui a passé le meilleur week-end de tous les Dirty Days. Il y a une personne, c'est le week-end de sa vie. Il faudrait concilier plaisir, passion, travail. C'est ça ? Oui. Est-ce que ce ne serait pas notre cadreur, montreur et spécialiste de l'électrique ? Non, mais lui, il a poncé l'événement. Tu crois qu'il a plus kiffé que Jaja ? Parce que Jaja aime bien aussi. Il y a le côté speaker, le côté électricien et le côté je roule. Le Noussphère, il en a mis comme un cochon. Il ne s'est pas arrêté. Il a roulé à toutes les sessions. Il était à fond. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a réussi aussi à voir tout le monde. Ton ami Thierry, Geoffrey, Jaja, Noussphère, toute notre équipe, on va dire même familiale. On a eu tout le monde sur ce Dirty Days. T'as lu du, Amandine. Mais oui, alors du coup, on a pu faire une photo de groupe. On a pu vraiment bloquer cet instant. Et je ne sais pas toi, mais moi, le week-end, il est passé limite trop vite. Et j'aurais aimé qu'il se bloque. En tout cas, j'ai gardé des images dans ma tête pour me dire, on a commencé en 2020. Et c'est toi qui l'expliques le mieux. À 50 pilotes dans le Jura. Et il n'y avait presque rien. On a juste essayé de discuter. On a juste essayé d'essayer des motos. On avait vraiment... La base était bonne, mais on ne savait pas où est-ce qu'on irait. Si on nous avait dit, à ce moment-là, comment finirait le truc à l'Egna ? Deux ans et demi plus tard, on n'y aurait jamais cru, non ? Sous-titrage ST' 501 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 Donc, on ne sortait pas de notre zone de confort. Les épisodes faisaient 20 minutes. Enfin, je veux dire, tu n'as pas fait des épisodes du TET qui durent 1h10. Aujourd'hui, tout est plus gros. Comme tu l'as dit, il y a un mariage où on serait à la fois les mariés. On est les mariés dans ce mariage. C'est-à-dire qu'on a organisé et on doit être acteur. C'est ça. Ce n'est pas parce que finalement, Jean-Luc Fouché, il organise. Après, il regarde le super cross. Il ne roule pas, je veux dire. Il ne roule pas. Mais nous, on fait tout quand même. Donc, on ne peut pas parler d'une lassitude qui s'est installée. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on se rend compte qu'on a été loin dans le système. On en a fait 14. On s'est fatigué et stressé avec ça. Oui, moi, je dirais que c'est plus du stress que de la lassitude. Oui, on voit quand même fleurir aujourd'hui des « dirty days » réplicas, on va dire, un petit peu de partout. Pas mal de médias, pas mal de « Dutch » et « YouTube » s'y mettent aussi. Et on n'a pas envie d'être comparé. Alors, moi, j'y vois une certaine fierté parce que quand je regarde le planning de ces nouveaux « dirty days » qui sortent, je trouve quand même de grandes similitudes avec ce qu'on a mis en place et développé pendant ces deux heures et demie. Donc, je ne dis pas qu'on a inventé un genre. On n'était pas les premiers à faire des événements moto. Mais je suis fier de voir qu'on a des idées à nous qui sont reprises. Et il faut laisser la place. Et il faut laisser la place. Donc, on va pour l'instant un peu calmer le jeu au niveau de nos événements à nous. On va quand même participer aux événements des autres. Donc, je pense immédiatement au Touquet et au Salon de la Deux-Roux, au Salon du Deux-Roux. Peut-être même l'ECMA où on sera présent. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui pensent qu'on va juste rester chez nous, non ? Non. ECMA à Milan, donc au mois de novembre. Ensuite, on enchaîne à l'Extrême, donc au mois de janvier. Ah oui, à l'Extrême aussi, j'avais oublié. Ensuite, le Touquet, au mois de février. Le Salon du Deux-Roux, au mois de mars. Donc, tu vois, en fait, c'est déjà juste fou. C'est déjà juste fou. J'ai envie de me dire comment on faisait pour organiser le 20 d'idées avec tout ça. Je me le dis, moi. Donc, du coup, l'idée, c'est par contre, est-ce qu'on va perdre le contact avec les gens ? Et ça, on a discuté longuement les deux. Et en fait, pas du tout parce qu'on a d'autres projets. On a d'autres projets. Alors, on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant. Ça reviendra sous une autre forme. Peut-être avec beaucoup plus de monde. Ou alors très peu de monde. Avec une poignée de personnes. Oui, exactement. L'idée, avec une poignée de personnes, ça sera juste le kiff ultime. Le truc que nous, on aurait rêvé qu'on nous organise un jour. C'est-à-dire la réalisation d'un fantasme incroyable. Et puis, avec beaucoup plus de monde, c'est justement, ce serait plutôt le mélange de plusieurs communautés pour se réunir pour un moment, un week-end génial où il n'y aurait pas le stress de la météo, par exemple. Donc, on a plein de projets en tête. Enfin, vous nous connaissez, si vous connaissez la chaîne, vous avez bien vu qu'on a changé à chaque fois plein de trucs. Et qu'à chaque fois, on essaie de se donner du mal. On s'est donné du mal. Est-ce qu'il y a un Dirty Days que tu regrettes, par exemple ? Non, que je ne regrette aucun. Est-ce qu'il y a un... Ah, si, quand même. Ah, ben si, Raph. Le dimanche de Châteauneuf, c'était tellement bien le samedi. Ah oui, mais ça, on n'y pourrait. On a été obligés d'annuler le dimanche, parce qu'il pleuvait et tout. Ça, c'était, pour moi, c'était... Ouais. Je regrette aussi d'avoir annulé celui qu'on devait faire à Lagépi. On avait pris les précautions d'annuler. Parce qu'ils annonçaient une météo pas possible. Et je me rappelle qu'on s'était fait un petit peu critiquer, parce qu'il y avait tous ceux qui avaient dit « Ah, c'est du motocross, la boue, ça ne nous fait pas peur, bande de danseuses. » J'aurais bien aimé quand même aller au bout du truc pour voir qui serait allé sur la piste toute la journée. Oui, parce qu'on a eu raison. En fait, on ne fait pas du motocross dans les Dirty Days. On échange des passions, on passe un bon moment et on roule. Donc, le truc de s'entraîner pour le motocross, j'ai envie de te dire, tous les training camps dans le sable, ils peuvent venir. Parce que qu'il pleuve ou qu'il vente, moi, je serai là-bas pour rouler à Loon Plage ou à Majeski. Alors, si vous êtes abonné au programme Sable, évidemment. Mais le truc, c'est que pour ce qui est des Dirty Days, ça reste un moment de plaisir. Mais j'avoue, à faire un Dirty Days un peu hardcore, genre organisé au mois de février dans le Nord, avec genre « Mais tu sais, tu fais tout pour qu'il y ait de la boue », ça aurait été aussi rigolo, parce que les gens, t'as vu, ils sont de bon esprit. Ils aiment en baver autant que réussir. Alors, n'oubliez pas notre programme pilotage motocross, notre programme pilotage sable, et c'est toujours disponible sur notre boutique à mixtes.fr. Si vous voulez vous abonner, progressez. Donc, c'est un petit magazine que vous recevez avec des points techniques qui sont abordés en vidéo sur un accès privé et consultable à vie. Ça a été le cadeau des Dirty Days pendant plusieurs éditions. Là, pour l'ENIA, on a offert les après-croces de Jaja. Donc, chacun a une paire d'après-croces où tu peux mettre tes pieds dedans une fois que tu as enlevé les bottes. Et ELF nous avait aussi donné des produits de nettoyant. Donc, on a pu donner ça. Donc, il y avait plein de cadeaux. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et puis, le programme sable, on n'en a fait qu'un d'ortilées dans le sable. C'est dommage, mais c'est tellement plein à craquer. Franchement, maintenant, du mois d'août au mois de juin, ça va être difficile de refaire un événement à Loune-Plage. Si tu devais refaire un seul d'ortiléesse dans un, deux ou trois ans, tu choisirais où, à quel endroit ? Oh, ben, là où on a fait le dernier. Tu sais quoi ? Moi, à l'ENIA, le truc qui serait bien, c'est de le faire en version électrique. Le spot s'y prête, hein, pour faire un événement électrique. Parce qu'il y a le village juste en bas, donc on ne peut pas faire énormément d'organisations à l'ENIA à cause de ça. Ils ont leur motocross du mois de mai. Nous, venir en plus, à la limite, c'est un peu chaud. Mais c'est vrai que faire un concert avec un événement électrique qui ne fait pas de bruit, qui ne gênerait personne dans la région, ça aurait peut-être du sens là-bas. Écoute, on reparle de tout ça très, très vite. Merci de nous suivre sur tous les réseaux. Merci de nous suivre, évidemment, sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. C'est hyper important pour nous. On espère que... Il y en a eu combien ? 14 fois 100 pilotes. On espère que les 1 000... Alors non, il n'a pas eu 1 400 pilotes. Parce qu'il y en a, on les voyait quand même tous les Dirty Days. Certains ne roulaient que sur les Dirty Days. Oui, c'est vrai. C'est juste fou, ça. C'est fou, oui. On a eu des VIP. On a eu beaucoup de monde. On espère, tous, que vous avez kiffé, que vous serez là quand on va lancer un nouveau truc, plus gros ou plus petit. En tout cas, on compte sur vous. Et si on se donne, si on se fait du mal, si on se stresse, c'est vraiment pour vous. Parce qu'à chaque fois, vous nous le rendez. Combien d'événements, les gens viennent te voir à la fin pour te serrer la main et dire merci ? C'est rare, hein ? Tu sais, avec le club du Team Juracross, on en a organisé des motocross. Et on voit le sourire. Mais ils ne viennent pas le soir te dire merci. Là, c'était juste incroyable. Donc, merci Raphaël de t'être donné également. Tu en as fait des photos, hein ? Trop. La dernière vidéo, on va la kiffer, celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada